C'est comme si c'est ça qui a tissé tes braises. Messieurs ? Ah ! J'ai affaire ! Alors, on se détend. Si la fin du monde approche, j'ai pas envie d'être sobre. Laisse-moi deviner. T'es pressé, c'est ça ? Alors vas-y, demande ce que tu veux. Comment ça s'est passé ? Depuis... Depuis ton départ en douce ? Pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Havad à reconstruire après la bataille avec l'Eclipse. Il m'a fallu un mois pour enterrir ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Voidys par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas tard. Encore quelques potes et je te crois. Écoute, je... Je me demandais si tu avais pu enterrer Ersa, comme tu le voulais. Ouais, ouais, c'est fait. T'aurais dû voir la foule qui est venue lui rendre hommage. La moitié lui devait une faveur et... Et l'autre lui devait la vie. À la fin, tout le monde a bu. On n'a jamais vu des finérailles aussi bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. C'est clair. Elle nous aurait tous couchés. C'est clair. C'est clair. Sous-titrage ST' 501 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 Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer ? Plus de politique, plus de contre-temps. Bon, au moins maintenant, bien bien bien. Apparemment, oui. On verra comment ça se passe. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi l'on me dit qu'elle vient de changer ? Pourquoi l'on me dit qu'elle vient de changer ? C'est parti. Toute mer. Regarde. Ceci est la ligne qui sépare l'est de l'ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire ? Tu dois être celle qu'on appelle la Sauveuse de Méridien ? C'est juste un oeil. Fashav l'Inflexible. Je suis Commandant Karja et dernier représentant de l'Armée du Couchant. Tu es fashav ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridien. Où est ta place ? Hmm... Avad a toujours été très poli. Tu m'attrigues encore plus maintenant que je sais que le Roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais... Un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir... Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problèmes. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis... Je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouages sur un Karja. Les Karja ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Tenak, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincu. Je dirais que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses desseins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Tenak ? C'est une longue histoire. Et compliqué avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors. J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Tenak à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Sinabre, je suis resté sur place pour aider les requins de la terre à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Écaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Donc quand tu as rencontré le chef Tenak, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Tenak qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied d'Écaro, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Kulrut, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Il vient de me dire quoi, frère ? Les autres Tenak ont hurlé, mais Écaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Kulrut. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Tu as dit que le Kulrut est un jugement par combat des Tenak ? Oui, mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui ? Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Tu t'es retrouvé au service du chef des Tenak ? Les vainqueurs du Kulrut doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est ? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur, mais beaucoup de Tenak crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêtés quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Tenak. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karjas la parlent aussi. Plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Tenak de les haïr. Alors, tu es toujours un Karja ? Une part de moi, oui. Toujours. Mais les Tenak suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. Trois clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Et Caro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, ils se tournent vers l'avenir. Qui sait ? Peut-être que coopérer avec les Karjas en fera partie. Les Karjas parlent des carreaux comme d'un monstre. Les Karjas sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le Roi Soleil d'Aimant était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. Voilà. C'est mon histoire. J'ai eu la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire aux Karjas ce que j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles des Ténac n'a rien à voir avec la leur. Tu es heureux de retourner à Méridien ? Moi, je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit, ou un bon verre de vin des vignobles du Sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténac et les Karjas me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le Roi Soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Caro sait que le changement peut être la clé pour survivre. Même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te perd pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lie sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part, et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du Clan du Ciel ! Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le Clan du Ciel. Et le commandant ? Ah, non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le Clan du Ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison ! Sonnez la corne ! Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas. Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Je ne peux pas t'en aller. Les Karjas ont ouvert les portes. Je ne peux pas t'en aller. Les Karjas ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Maréchaux ! Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef des Karos. Une rivale qui l'aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Et Karo nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilés. Lanciers. En formation. Ils montent des machines ? Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Ils seules ont l'air lors. C'est quoi ? Sur coefficients ? Jordan ? High 對 ? File quoi ? Grand farming. Viens dominance ? Est-ce qu'il fautplisser ? C'est-ce qu'ils dont ont fait des menaces ? Archer, repoussez-les ! Flans gauche ! Les Karja ! Qui est-il ? Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes ! Archer ! Descentez-vous ! Vous tirez à volonté ! J'ai pas d'ouverture ! Il y a pas d'ouverture ! Il y a pas d'ouverture ! Il y a pas d'ouverture ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux voir ? Il n'y a plus que nous. Hé ! Descendez-vous battre à la loyale ! Lancier ! Au centre ! Préparez-vous ! Ouais ! Restez à couvert ! Marchez sur le rebord ! Putain ! Fauter 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 ! C'est parti 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 ! Fuck ! C'est parti 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 !